Avant de commencer ce sommet de l'OTAN, je voulais simplement dire que, d'abord, c'est à nos yeux le sommet qui nous permettra de répondre aux objectifs que nous nous étions donnés à Madrid. Et je me félicite de l'accord qui a été obtenu hier pour justement l'entrée de la Suède et heureux aussi d'avoir la Finlande qui sera autour de la table avec nous comme membre. Vous savez que la France a soutenu cet agenda. C'est aussi un message très fort de soutien à tous les membres de l'Alliance. Et vous savez que la France, depuis le début de cette guerre, a renforcé sa présence avec 1 000 de nos soldats qui sont présents en Roumanie, 300 en Estonie, plus une police aérienne qui fait que la France est un grand contributeur du renforcement de l'OTAN sur son flanc Est. Et puis, compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir, justement, des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc, nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Monsieur le Président, si vous évoquez les propos du Président américain qui dit qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas prête à adhérer à l'OTAN. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne puisse, ne doive emporter cette guerre. Merci. Merci.